Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yassoubon. J'espère que vous allez bien et que vous serez mis ce point à merveille. Aujourd'hui, j'aimerais commencer la journée par vous parler de ce qu'on appelle le combat spirituel. Beaucoup de personnes pensent que le combat spirituel n'est pas réel ou encore que ça n'existe pas. Le combat spirituel est bien réel. C'est une chose qui est vraiment très réelle. La plupart du temps, les gens sont dans le combat sans savoir qu'ils sont vraiment dans le combat. Et des gens vous attaquent avec des techniques, des esprits, sans savoir que vous êtes attaqués par là. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de sorciers. Et les sorciers, la plupart du temps, quand ils sont par exemple dans un commerce ou dans un centre commercial, ces gens-là souvent, pour attirer la clientèle, ils utilisent la sorcellerie. Oui, ils utilisent la sorcellerie. Ça veut dire qu'ils travaillent avec des esprits qui leur permettent de voir ce que vous faites et quels sont vos besoins. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont entrer dans le marché, ces gens-là seront informés de ce que ces personnes-là viennent faire et de tout quoi. Pendant ce temps, vous, vous n'êtes pas informés de cela. Vous n'êtes pas au courant. Vous ne pouvez même pas vous rendre compte qu'il y a une chose pareille qui a lieu sur votre dos. Les gens sont informés de ce que vous venez faire dans le marché. Et ces vendeurs sorciers-là, pour pouvoir vous attirer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser de la magie. De la magie. Et c'est ce qui se passe en réalité. Moi, je vois ça tout le temps. La sorcellerie aujourd'hui, vraiment, c'est une chose qui est pire même que le virus. C'est le plus grand problème de ce monde. Et Dieu, dans sa parole, il nous parle et il nous dit que nous n'allons pas à combattre contre la chair, le sang, mais contre les esprits et tout ça. Qu'est-ce que c'est censé dire? Normalement, c'est censé dire que vous devez combattre le diable. Mais le diable ne viendra jamais lui-même pour se présenter comme ça. Il va passer par qui? Par qui va-t-il passer alors? Il va tout simplement passer par des êtres humains comme vous, des êtres humains qui sont autour de vous et qui ont livré volontairement leurs esprits au diable et qui sont possédés. Et ces gens-là vont vous attaquer de différentes façons, différentes manières. Ils vont commencer d'abord par savoir quelle est votre faiblesse afin de pouvoir vraiment vous attaquer. S'ils savent par exemple que vous avez peur, ils vont faire beaucoup de bruit, mais vous ne saurez pas en réalité ce qui se passe et que ce sont les sorciers qui font ça. Par exemple, prenons le cas de la peur. Par exemple, si toi, tu as peur, les sorciers vont venir vers toi, ils vont même s'approcher de toi et ils vont attendre là où tu n'es pas concentré. Pour faire un fort bruit, boum, juste pour que tu aies peur. Juste pour que tu aies peur. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut venir, quelqu'un qui arrive vers toi pour te demander l'heure seulement, il peut profiter de cette belle opportunité pour faire du grand bruit à côté de toi, pour t'attaquer. Maintenant-là, tu ne sais pas que ce sont les sorciers qui sont informés, que tu as peur et c'est la raison pour laquelle ils sont tous attaqués dans ce sens-là. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Et ce combat spirituel se présente comme ça, juste comme ça. Ils font ça juste pour que tu sois peut-être paniqué ou traumatisé. En fait, ils aiment bien faire ça. Ça s'est donné un jeu pour eux et c'est la guerre, la guerre, là. Et là, qu'est-ce que tu dois faire pour avancer ça? Tu vas lire la Bible, tu vas prendre Ephésiens 6, verset 11, tu vas lire, tu vas découvrir les âmes de Dieu là-bas. Et tu vas prier et tu demandes à Dieu de vraiment beaucoup t'aider dans tous les combats. Parce que tu ne dois jamais accepter de mourir entre les mains des sorciers. Là, le combat spirituel est devenu réel. Maintenant, je vais vous montrer encore un autre signe, un autre exemple. Regardez, vous pouvez être là tranquille dans votre coin, vous pouvez travailler dans une entreprise. Et une personne quitte là-bas. Et cette personne-là commence à avoir à côté du coin n'importe quoi. C'est comme si cette personne-là vous cherchait de la bagarre. Oui, vous avez l'impression que cette personne-là a fait tout et tout et tout et tout et tout pour essayer de vous mettre le bâton dans les roues. Ce que cette personne-là a fait là, c'est un combat. C'est un combat spirituel. C'est un combat qui a commencé d'abord en esprit, mais qui est venu vous trouver sur la terre. Les âmes que cette personne-là utilise, que vous ne savez pas, ce sont les âmes qui la sont accélérées. Vous savez que quand vous avez peur, quand c'est un chien qui crie, aboie, quand un chien aboie, et puis vous avez peur, le chien continue d'aboyer, continue d'aboyer. Si il y a un chien aboie, si vous ne voulez pas vous crier, Ah, oh, attapez le chien, attapez le truc, vous allez voir que le chien va penser qu'il est fort, va continuer d'aboyer. Si possible, il va sauter sur vous pour vous donner une bise, pour ne pas vous mentir. Oui, c'est comme ça que ce sont les gens. Ils vont vous attaquer, ils vont venir vous provoquer, vous raconter des histoires. Je fais tout pour que vous puissiez tomber dans un piège. Si vous êtes dans une entreprise, vous voyez qu'il y a des gens qui sont dit de faire tout pour que vous puissiez tomber dans un piège. Ces gens sont des sorciers. Et ils vous attaquent comme ça. Et ces gens-là, comme ils sont possédés, ils peuvent communiquer avec les démons qui leur donnent des informations sur vous, sur votre état d'âme, sur l'état de votre cœur. Ça veut dire quoi ? Est-ce que quand cette personne t'a parlé mal, est-ce que ça t'a choqué ? Quand cette personne décide, est-ce que ça t'a touché ? Si ça a touché ton cœur, eux sont informés. Ils vont se dire que, ah, ok, donc c'est son point faible. Attaquons là, attaquons là, pas là. Et vous allez voir que tous les jours de votre vie, vous allez rencontrer que des gens vont commencer à vous parler mal, vous rabaisser, vous dire de n'importe quoi, des choses qui n'ont pas de sens. Des gens que vous allez rencontrer qui vont vous combattre dans ce sens, ce sont des agents du diable. Mais vous ne le savez pas, parce que vous les voyez bien habillés, tout encravatés autour de vous, vous ne pouvez pas vous rendre compte que ces gens, en réalité, ce sont des agents du diable. Et ils sont dans un combat contre votre âme. C'est votre âme qui est menacée. Oui, quand l'étoile de quelqu'un brille, là, il y a beaucoup de mauvaises choses comme ça qui se passent. Quand ton étoile brille, ça veut dire que tu vas finir par réussir. Tu verras vraiment beaucoup de richesses. Dieu va te bénir, là. Il y a beaucoup de combats comme ça qui se met sur ton chemin. Par exemple, tu vas remarquer que, toi, depuis que tu es né, là, tu ne fais que tomber malade. Ou encore, depuis que tu es né, là, il y a des choses bizarres qui ne font que t'arriver. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais ah, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Est-ce que moi, je suis venu sur la terre, c'est pour souffrir ? Ma soeur, tu n'es pas venu sur la terre, c'est pour souffrir. Mais tu vas finir par réussir. Les gens ne veulent pas ça. Comme ils ne veulent pas que tu réussisses, là, ils vont te combattre dans tous les sens. Même par les choses qui n'ont pas de sens. Pour rien comme ça, on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait. Quelque chose que toi, tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait. Toi, on t'accuse de ça. De te demander devant les hommes. Tu sais que tu n'as rien fait. On t'accuse quand même. Dès que tu vois ça, là, il faut savoir qu'il y a des sorciers derrière. Il y a des sorciers derrière. Surtout, il ne faut jamais te sous-estimer. Il ne faut jamais te dire, ah non, peut-être que c'est moi qui suis maudit. Est-ce qu'il y a la léglise ? Est-ce qu'il y a la léglise ? Est-ce qu'il y a la mosquée ? C'est des choses-là. Ça leur donne la force. Ils aiment voir les gens paniquer ou encore dans le désarroi. Oui, mettre la confusion dans les esprits des gens. Tout ce qu'il peut te dire, c'est de rester calme. Si vous combattez la séricité, même si vous regardez cette vidéo, peut-être même vous faites ça. En tout cas, une vraie personne qui a le Saint-Esprit est combattue ici. Le diable ne pourra pas permettre que vous puissiez prospérer. Donc, vous vous devez vous lever, vous battre physiquement, c'est-à-dire travailler dur et prier pour que Dieu vous soutienne en esprit et bloque toutes les flèches de vos ennemis. Surtout, qu'il fasse tomber tout ce que les diables et les démons ont fait la nuit contre vous. Que ce matin, ça ne puisse pas prospérer. Vous priez chaque jour comme ça avant de sortir. et méfiez-vous des gens. À un moment donné, vous allez comprendre que vous n'êtes plus fait pour être avec beaucoup de personnes. Parce que plus vous avez des gens autour de vous, plus ces gens-là vous font du mal. Si vous remarquez ça, retirez-vous des deux tous. Retirez-vous. Ce n'est pas un péché. Retirez-vous. Restez seul et priez. Apprenez à demander à Dieu de venir être votre seul ami, votre conseiller, votre confidente, tout, et tout, et tout, et tout, avancez avec lui. Lui seul ne va pas vous trahir. Ça, il vous parle de quelque chose. Tous ceux qui sont autour de vous, ils font croire qu'ils vous aiment. Mais derrière, vous lancez des flèches. Tu vois, la personne n'est pas le bien comme ça. Elle vient de toi. Mais derrière, elle lance des flèches. Une personne comme ça. Si tu as remarqué après une période, tu as remarqué que cette personne n'a rien apporté, on ne te fait pas avancer. Ce n'est pas toi d'elle direct. Mais fais tout ce qu'il y a de ton possible. pour ne plus être en contact avec la personne. Que la personne sache même que, voilà, que tu ne veux même plus être en contact avec elle. Parce qu'elle n'a rien apporté. Rien que de mauvaises choses. En plus, elle ouvre tes portes à d'autres sorciers pour venir t'attaquer. Ça là, on ne va pas quelque part avec ça. J'ai envie de vous parler de ce genre d'amis on a et puis s'ouvre des portes aux sourcils. Bon, abonnez-vous pour la clochette. Si vous voulez cette vidéo, réelle-ça en commentaire. Et je vais m'en souvenir. Restez connectés. C'est parti.